Nous arrivions à Tel Aviv le 14 mai, le jour où l'État a été déclaré. J'ai eu le bateau, en la matinée, ils bombent Tel Aviv, où nous sommes encore à la mer, et puis ils nous ont pris avec de l'équipement. À 9h de la matinée, j'étais déjà dans l'armée israélienne et j'ai eu mon numéro. Le prochain jour, j'ai été envoyé pour combattre dans le front central. Durant la guerre d'indépendance, 3500 volontaires, hommes et femmes, juifs comme non-juifs, originaires de 43 pays, se sont venus en Israël pour combattre aux côtés du jeune état naissant. La plupart des volontaires ont rejoint les rangs de la brigade Machal. Depuis, Machal est devenue une partie intégrante de l'armée israélienne et de nombreux volontaires continuent d'affluer de l'étranger pour servir dans les rangs de Tzahal. L'amnette, le C'est un service de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses à se concentrer. Je suis venu de l'université aux États-Unis, et les lives sont un peu différent de la vie de l'avion. Je me sens bien. Je me sens que c'est difficile. Je me suis déjeunée à beaucoup de la maison, à la maison et à la chambre. Mais je n'ai jamais été déjeunée. Je n'ai jamais pensé que c'était une faute de l'agriculture. Et c'est tout, c'est difficile. Je n'ai pas dit que j'ai beaucoup de l'agriculture. Ça me semblait peut-être un peu plus grand, mais j'ai pensé à ça beaucoup de temps. J'ai terminé le cours de l'année dernière, en France. J'ai eu l'avion de l'université. J'ai eu l'avion de l'université. J'ai eu l'avion de l'agriculture. J'ai eu l'avion de l'agriculture. J'ai eu l'avion de l'agriculture à l'agriculture. La plupart de ces volontaires, qui sont arrivés en Israel lors des combats durant la Guerre d'Indexpandance, risquèrent leur vie pour la survie du peuple juif. Arrivé clandestinement en Erette Israël, nombre d'entre eux étaient déjà des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la naissance de l'Etat d'Israël, les volontaires de la brigade Mahal ont pris part à tous les combats. Nombre d'entre eux sont désormais des vétérans de toutes les guerres d'Israël, et ont pour certains même combattu aux côtés de leurs fils. Joe, le jeune soldat, a confié à Infolive TV qu'il avait demandé un allongement de la durée de son service militaire et espère désormais rejoindre l'effort spécial de l'armée israélienne. Ces quatre dernières années, une large majorité des 563 volontaires du Mahal ont rejoint les unités combattantes de Tzahal. C'est juste une affaire. C'est juste une affaire. Nous devons faire ça. C'est juste une affaire. C'est juste une affaire et une affaire. J'aimerais dire ça. J'aimerais dire ça. C'est une affaire. Merci.